Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien, vous êtes en compagnie de Pat sur la chaîne Les Petits Chefs. Et si vous vous demandez, c'est quoi la chaîne des Petits Chefs, je suis arrivé ici par hasard moi, et bien c'est une chaîne de divertissement en tout genre, des fois on va jouer à des jeux vidéo, des jeux de société, des fois on va tester de la bouffe, on va cuisiner, on fait tout plein d'affaires et on fait beaucoup de déballage aussi. Et aujourd'hui, on va justement se faire un déballage, et pas qu'un petit déballage, quoique le produit est petit, mais c'est un grand produit quand même. Ici, on a un drone DJI Mini 2, on va regarder ça ensemble. Et je suis tellement excité qu'on va pas parler plus, on va tout de suite aller voir de quoi ça a l'air. On va faire le tour de la boîte ensemble. Ici, c'est écrit DJI Mini 2, c'est le nom du produit, bien entendu. Et c'est un modèle ultra léger de 249 grammes seulement. Avec ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un permis pour voler ou une immatriculation. Donc ici, on a des détails qu'on ne va pas lire ensemble, on n'a pas besoin. C'est recommandé 16 ans et plus par contre. Compatible avec iMovie et Final Cut Pro sur Mac. Donc ici, on nous dit que c'est un drone ultra léger et portable, moins de 249 grammes, durée de vol maximum de 31 minutes, système de transmission vidéo HD 10 km, AQ5 2.0, résistance au vent de niveau 5, caméra à nacelle 3 axes, vidéo 4K. Et ici, on a quelques caractéristiques intéressantes. Donc, panorama, quickshot et vidéo en une touche. Si on regarde ici en détail, on voit qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur. On ne va pas s'y attarder parce qu'on va l'ouvrir ensemble de toute façon. Et puis, vous pouvez acheter aussi DJI Care Refresh. Si vous avez un problème avec votre drone, bien, vous allez avoir un remplacement vraiment facile jusqu'à deux fois, je crois. Êtes-vous prêts à ouvrir cette boîte-là avec moi? Oui, oui. On va faire ça tout de suite. On va commencer avec la petite pellicule de plastique ici. Évidemment, on n'a pas besoin de ça. OK, par où qu'on ouvre ça? Open. Ici, on a un collant open. Donc, on doit l'ouvrir par en dessous. Je pense qu'il aurait pu nous avertir mieux que ça, là. Fait que c'est ça, ça, c'est le drôle. OK, cool. On va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, on a une petite boîte. On va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte-là. OK, ouais, ce sont les instructions. Il n'y a rien d'autre. La paperasse à lire. C'est quand même important parce que il faut être prudent avec un drone. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, des obstacles, des fils électriques. On a des hélices de rechange. Si vous avez vu ma vidéo d'il y a deux semaines, le père de Catherine Lucien testait son drone. Puis, dans la vidéo, à un moment donné, on voit qu'il accroche des feuilles d'arbre. Donc, ça aurait pu endommager les hélices. Mais ça ne l'a pas endommagé, là. Mais s'il y avait pogné, mettons, une branche, peut-être que les hélices auraient pu être endommagées. Elles peuvent être aussi endommagées si votre drone crash, ou si un oiseau attaque votre drone. Fait que vous avez des hélices de rechange ici. On a des joysticks aussi de rechange, au cas que vous en perdiez un. Bien sûr, on a des fils ici qu'on aura besoin pour recharger le drone, des batteries, la manette. On a même un petit tournevis, là. Est-ce qu'on a autre chose dans la boîte? Bien sûr que oui, parce que comment qu'on pourrait se servir d'un drone sans manette? La voici. Oh, cool, là. C'est quand même lourd. Donc, voilà. On a une petite grille ici, là. Ça, d'après moi, la chaleur doit sortir par là. Si on retourne la manette ici, on va voir nos joysticks. Fait que ça, c'est très bien, parce que si vous rangez votre manette dans un sac, bien, ça, il n'y aura pas de pression dessus les boutons. C'est très, très bien. Je vais vous montrer ici les joysticks, de quoi ça a l'air. Donc, c'est tout petit comme ça. Et ça vient celui-ci, ici, comme ça. Voilà. C'est cool, hein? Vraiment nice. Ça reste bien en place. Ici, je pourrais vous dire déjà que ce bouton-là, c'est pour l'atterrissage. Celui-là, pour démarrer votre drone. On a trois modes normal, cinéma et sport. Donc, je pense que ça sert à ajuster la vitesse de votre drone. En cinéma, les prises de votre drone vont être plus lentes. Donc, ça va faire vraiment de belles images. Vous avez le mode normal qui est régulier. Puis, en mode sport, votre drone va aller assez vite. Ici, le bouton pour prendre photo, vidéo. Cette molette-là sert à diriger votre caméra sur le drone. Donc, ça, ici, ça se retire comme ça. Vous enlevez le fil. Vous le mettez derrière. Puis là, vous allez pouvoir mettre votre téléphone. Vous installez votre téléphone ici. C'est vraiment doux, ça. Tout doux pour votre téléphone. Puis après ça, vous branchez la prise sur votre téléphone. Il doit avoir des adaptateurs, j'imagine, si votre téléphone n'a pas cette prise-là. Et pour le rangement, vous faites juste ranger votre fil à l'intérieur et refermez ça comme ça. Voilà. Ici, c'est en caillou-chou. Alors, on a vraiment un bon maintien. On sent que ça va rester en place. Ce bouton-là, ici, il sert à bouger rapidement votre caméra de haut en bas. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on a dans la boîte. On va inspecter le drone, maintenant. Le drone est vraiment plus léger que la manette. OK, on a des tapes, ici, à retirer. Ça tient les hélices. Mais sachez qu'il existe aussi des outils qu'on peut acheter pour retenir les hélices en place lorsque vous voulez ranger votre drone. Donc, vous y allez vraiment de façon délicate. Puis là, on dirait un petit Transformers. Il y a une façon d'ouvrir votre drone. Vous commencez avec les deux hélices en haut. Et après, vous ouvrez celle d'en bas parce qu'elle se tourne comme ça. Voilà. Voici le dessous du drone. On a un autre collant, ici, à enlever. OK, voilà. Sachez que cette porte-là est quand même assez fragile. Elle peut se briser facilement. Et si ça arrive à y en vendre, là, des portes de rechange, vous pouvez en acheter d'autres. Pour retirer la batterie, tout simplement, cliquez ici et tirez. Voilà. Donc, vous devez recharger votre batterie avant l'emploi. Et pour installer la batterie dedans, vous avez juste à la rentrer comme ça. Et voilà. Vraiment mignon, vraiment léger. C'est fou à quel point c'est léger. Sur une surface plane, ça ressemble à ça. Il y a plein d'accessoires qui se vendent. Vous pouvez acheter des petits skis, là, qui peuvent s'installer en dessous du drone. Comme ça, il est plus haut. Il y a des protecteurs pour les hélices, aussi, qui peuvent se vendre. Dans une autre vidéo, je pourrais vous montrer des accessoires, là, pour votre drone. Soit pour le ranger et le transporter. Vous l'aider à atterrir. Je vous réserve ça pour une prochaine vidéo. Quand vous êtes prêts à utiliser votre drone, vous avez juste à retirer cette partie-là, ici. Donc, c'est un protecteur. Et voilà, la caméra 4K. C'est quand même joli, hein? Si vous voulez remettre votre protecteur, regardez, il y a des petites dents. Il faut faire attention. Juste rentrer les petites dents, ici, en dessous. Puis, après ça, vous poussez, ici. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc, le drone de face, de côté, de derrière, de l'autre côté, d'en haut, et d'en dessous. Pour démarrer le drone, c'est ce bouton-là, ici, qu'on doit appuyer un coup et ensuite le tenir. Mais là, comme il sort de la boîte, je ne vais pas essayer, là, pour pas... Je ne sais pas si ça peut endommager la batterie. Je ne prends pas de chance. Donc, voilà. C'était le déballage. Juste ça. On ne fera pas une vidéo de test, aujourd'hui. Mais, je vous promets de tester ce drone-là, dans une autre vidéo. Ce ne sera peut-être pas une vidéo de test en détail. Mais, bref, on va se prendre des images avec ça pour de futurs blogs, sûrement. Et peut-être même juste des vidéos de paysages. Bref, vous pouvez nous suggérer, dans les commentaires, qu'est-ce que vous aimeriez voir. Et si vous n'avez pas vu la vidéo avec le drone de mon beau-père, Lucien, bien, allez voir notre vidéo. Je vous mets ça dans le coin, un des deux coins. Je ne me rappelle jamais c'est lequel, parce que quand on filme, l'image est de l'autre sens, en tout cas. Allez, checkez ça. Puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501